Monsieur Babakar Ghaï, bonjour. Bonjour, Madame Tcham. Alors, vous êtes membre du Parti démocratique sénégalais, on le sait, également de l'alliance Soukali-Sopi, mais nous vous interpellons en tant que coordonnateur national de la plateforme Corona 221 que vous avez lancée il y a deux jours. Pouvez-vous nous parler de cette plateforme qui entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Sénégal ? Oui, comme son nom l'indique, Corona 221 signifie la coalition des résilients pour une offensive nationale contre le coronavirus 19. C'est une plateforme en appui aux mesures édictées par le gouvernement afin de mener une guerre totale contre la pandémie. La plateforme est à politique trans-courant, trans-ethnie, trans-religion, afin que 100 000 volontaires puissent être mobilisés partout dans les 557 communes du Sénégal. Bien formés et porteurs de messages de prévention et d'aides à la lutte contre la propagation de la maladie. Nous avons évidemment lancé le mouvement sous l'égide du ministère de la Santé qui est chargé de coordonner cette guerre. Nous l'avons fait avec un comité d'initiative de 104 membres composé essentiellement de jeunes de deux partis politiques, du mouvement associatif, de personnalités de la société civile, d'officiers de la gendarmerie et de l'armée, de Miss Sénégal et du comité national Miss Sénégal, et de tant d'autres personnalités qui ont été parmi les premières générations des volontaires du service civique national. Nous comptons très rapidement, et ça a déjà bien démarré à Guédiouaï, mettre en place les coordinations régionales, départementales, communales, pour que ces dernières puissent mettre en place dans les quartiers et dans tous les villages du Sénégal des cellules d'action composées au plus de 4 à 5 personnes afin de porter le bon message de prévention. Parce que nous pensons que la lutte se gagnera par la prévention, par l'éducation, la sensibilisation et une bonne communication B2B avec les Sénégalais qui, jusqu'à présent, montre une certaine négligence par rapport à la gravité de cette pandémie. Voilà ramassé Corona 221, qui, il faut le rappeler, n'a pas un programme spécial. Corona 221 va se caler à la stratégie nationale pour lutter contre la maladie. Nous serons juste un réceptacle, un agent d'exécution, afin que ce que le gouvernement veut réussir puisse se réaliser très, très rapidement. Parce que c'est par la mobilisation des jeunes. Il y a, comme vous le savez, 170 000 étudiants qui sont aujourd'hui en vacances, 90 000 enseignants et tout. Il y a au moins 9 000 ASC disséminés dans le Sénégal. Il y a les associations de jeunesse politique. Il y a des associations de jeunesse de la société civile. Il y a les anciens volontaires du service civique national. Je pense qu'avec tout ça, nous pouvons mailler le pays et passer la bonne information à temps réel. Et vous en êtes à combien de membres aujourd'hui ? Je dis que la plateforme a été mise en place par un comité d'initiative de 100 personnes. Mais actuellement, on est en train d'installer les comités régionaux et les comités départementaux. Cela va se faire de cette manière. L'essentiel est que les volontaires puissent atteindre le nombre de 100 000 et je pense que c'est réaliste pour que le message puisse être porté dans les villages les plus réconnus du Sénégal. Alors, venons-en à ce qui a motivé la mise en place de Corona 221. Et c'est parce que vous avez senti peut-être des failles dans la communication ou un manque de sensibilisation à l'endroit des Sénégalais que vous avez décidé d'initier cette plateforme ? Moins que des failles, c'est depuis le 12 mars que nous avons pensé qu'il fallait prendre des mesures. Le président de la République, s'il n'a pas lu mon message sur ma page Facebook, a presque fait tout ce à quoi nous pensions être bons pour gagner cette guerre contre la pandémie. Par exemple ? Il restait, par exemple, le discours à la nation, l'appel à la classe politique, la trêve politique, les pistes de mesures de confinement, j'allais dire de restrictions dans les transports publics, l'interdiction des grands rassemblements et des manifestations, la mobilisation budgétaire pour faire face à la pandémie. La seule chose qui restait à faire, c'était de mettre en place ce comité national dont j'ai rêvé, que j'ai par la suite appelé coalition nationale. Parce que je me suis dit que ce n'est pas peut-être une affaire du gouvernement que d'organiser la société de cette manière-là. Ça doit être une participation des citoyens. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative de lancer Corona 221. C'est juste pour suppléer une insuffisance du dispositif institutionnel. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de formation des membres afin de faire passer la bonne information. Alors, cette formation, qui va l'assurer ? Est-ce que vous allez travailler avec les professionnels de la santé ? Naturellement. Nous avons même dans le groupe des professionnels de la communication, le ministère de la Santé, lors du lancement de Corona 221, nous a rassuré du soutien qu'il va apporter à ce partenaire stratégique que nous devenons. Et je pense que, naturellement, nos équipes qui sont sur le terrain vont se rapprocher des structures de santé, vont se rapprocher des démembrements du ministère de la Santé avec les associations communautaires, élaborer ensemble, sur place, au cas par cas, les bonnes stratégies pour vulgariser le bon message. avec, évidemment, tous les outils de communication disponibles auprès de ce Comité national de gestion de la crise, avec certainement aussi des moyens qui nous viendront du gouvernement, des partenaires sociaux, de la société civile, de nos amis qui sont dans le secteur privé, et de nous-mêmes, pour qu'ensemble, nous puissions gagner cette bataille le plus rapidement possible. Et c'est justement là où je voulais en venir. De telles actions nécessitent naturellement des moyens. Avez-vous prévu, peut-être, des cotisations, entre autres, pour atteindre vos objectifs ? Pour l'instant, je n'ai pas pensé qu'il fallait demander à ces bonnes volontés, qui sont en général des jeunes, de cotiser. Par contre, personnellement, j'ai mis déjà dans le compte que je vais créer, je compte y déposer un million de fonds CFA pour prendre en charge les premières dépenses de communication, d'élaboration d'affiches, ou quelque chose de ce genre. Je viens de recevoir tout de suite deux amis, de deux amis, des contributions symboliques, de 100 000 francs chacun, pour me soutenir ou pour nous soutenir sur les actions que nous allons mener. Nous n'avons pas encore lancé, justement, ce fundraising, même si j'ai demandé aux membres du comité de voir parmi eux qui pourraient être chargés, justement, de ces questions. Il est évident que quand l'affaire sera davantage comprise, les populations vont y adhérer. Le gouvernement, pour qui nous faisons le travail, va peut-être prendre en charge certaines de nos dépenses, qui seront des dépenses de communication, essentiellement, et je ne pense pas qu'en dehors de cela, il y aura des charges. Parce qu'il n'y aura pas de regroupement, il n'y aura pas de déplacement de grande nature, parce que le travail se fera in situ, dans les villages où les populations vivent, et dans les quartiers où, justement, les populations n'ont pas besoin de moins de transport pour se déplacer ou pour faire du B2B. Aller de maison à maison, aller d'étal à étal, de garage à garage. Des relais locaux, disons. Pardon ? Des relais locaux. Des relais locaux. Nous allons jouer, justement, sur ce maillage national pour éviter des rassemblements et éviter aussi des charges unitaires. Alors, on interpelle maintenant l'ancien parlementaire que vous êtes. Globalement, comment avez-vous apprécié le vote de la loi d'habilitation qui permet au chef de l'État de gouverner désormais par ordonnance, toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ? Une loi d'habilitation est prévue par notre Constitution. Sur ce rapport, il n'y a aucun souci. Compte tenu aussi des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le Sénégal se trouve avec cette pandémie, je vois mal comment l'Assemblée nationale pouvait refuser aux présents de la République une habilitation de légiférer par ordonnance. La classe politique a été informée parce qu'elle a été reçue par le président de la République après qu'il eut décrété l'état d'urgence. Je pense que toute la classe politique, à l'unanimité, a donné à la limite mandat au président de demander cette habilitation. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire à sa sortie d'audience que je ne suis pas d'accord pour une loi d'habilitation. Mais non, le contenu de la loi d'habilitation naturellement a posé certains problèmes à quelques leaders politiques. Ils ne sont pas nombreux. Mais j'estime que, comme le disait quand même un des leaders politiques, pendant que nous devons nous occuper de l'indemnité, nous ne devons pas penser à filtrer l'eau utilisée afin de l'éteindre. Aujourd'hui, la question, elle est là. Une loi d'habilitation, naturellement, fait griffe parce qu'elle habilite le président de la République à prendre des mesures qui, naturellement, sont de la compétence des députés, c'est-à-dire des représentants du peuple. Si pour des questions d'urgence, pour des questions d'efficacité, pour des questions de pragmatisme, l'Assemblée nationale, il faut le rappeler, est aujourd'hui contrôlée à plus de 80% par le président de la République. Cette même Assemblée nationale peut habiliter le président à agir dans les domaines qui sont de sa compétence, juste parce qu'elle souhaite que le gouvernement agisse vite. Car le contraire aurait retardé certaines actions que le gouvernement aurait pu faire. De toutes les façons, l'Assemblée ne pouvait pas s'opposer à une loi que le président de la République aurait présentée dans n'importe quel cadre parce que c'est lui, aujourd'hui, qui a la tête de votre direction, c'est lui qui a le pouvoir et qui a tous les pouvoirs, il faut se le rappeler. Donc, je pense que c'est un mauvais débat de penser que, quelque part, on donne trop de pouvoir au président en lui votant une loi d'habilitation. Parce qu'il en a déjà trop. Il ne peut pas en rajouter. La seule chose qui est nouvelle, c'est, un, il y a aujourd'hui une habilitation qui me semble être plus élargie pour qu'il agisse plus rapidement. Deuxièmement, il y a une absence de débat qu'aurait aimé peut-être porter certains parlementaires qui aiment pro-chipoter sur le sexe des anges. Mais apparemment, il y a une possibilité qui le reste aujourd'hui. C'est quand il s'agirait de mettre en oeuvre des mesures dans le cadre de cette loi d'habilitation, mais écoutez, de porter devant l'opinion, leur désidérata, les débats qu'ils auraient aimé tenir à l'hémicycle. Parce que, de toutes les façons, même si c'était dans une procédure régulière et normale, l'Assemblée nationale aurait voté toute loi que lui présenterait le président Macky Sall. Alors, le Sénégalais que vous êtes, est-il satisfait et rassuré par rapport à la gestion de la crise sanitaire aujourd'hui par les autorités sénégalaises ? Du point de vue technique, oui. Car jusqu'à présent, quand même, nous avons des résultats qui me semblent être très, très, très encourageants. C'est vrai qu'il ne faut pas dormir sur nos lauriers. C'est vrai que nous sommes juste à un mois d'une pandémie qui ailleurs a pu faire une progression beaucoup plus fulgurante. Il y a quand même une cinquantaine de personnes qui sont guéries. Malheureusement, nous avons eu un décès dans la personne de regretté, Pape Diouf, dont nous saluons la mémoire. Donc, du point de vue technique, je pense qu'il y a des résultats. Le personnel de santé, le professeur Stéedi et ses collaborateurs sont à féliciter, sont à soutenir. Ils estiment que le ministre de la Santé est en train de communiquer comme il le peut afin que l'opinion publique soit informée de la situation de la pandémie. Mais non, il y a certainement des mesures qu'on aurait pu davantage prendre afin de contenir davantage ces gens qui sont insuffisants par rapport à la dangerosité de cette pandémie. On ne peut pas être confinés pour l'instant. C'est pourquoi le gouvernement ne l'a pas fait, je le pense. Mais il faut davantage insister sur la sensibilisation, insister sur l'appel à la discipline pour que les Sénégalais comprennent qu'en restant chez eux, ils contribuent à freiner la propagation du virus. Mais la situation économique du pays, le système du commerce dans notre pays, la manière dont le secteur informel contrôle l'essentiel de nos transactions, pose un problème sérieux de survie des populations qui sont dans le demi-déminu total et qui n'ont pas les moyens de vivre pendant 15 jours clôtres. Alors, une aide a été destinée à ces populations, mais on se pose déjà des questions sur la manière dont la distribution va se faire. Vous n'avez pas de soucis à ce niveau ? Forcément, j'ai des soucis parce que vous savez, à chaque fois qu'il y a des situations exceptionnelles de cette nature, tu trouveras toujours un fonctionnaire, un homme politique qui va essayer de profiter de l'occasion pour se mettre plein les poches. On a vu des cas pareils avec une femme, un gramme d'or. On a vu des cas pareils avec, naturellement, les inondations. Aujourd'hui, nous avons la pandémie coronavirus-19. J'espère que le président de la République, qui a aujourd'hui les pleins pouvoirs accordé par l'Assemblée nationale pour la gestion de cette crise, va être regardant pour que demain, nous n'ayons pas à revenir pour discuter de la manière dont cette affaire a été gérée. On a mis en place, semble-t-il, des dispositifs avec l'administration territoriale, les mairies et quelques personnalités de l'armée au niveau local. Mais j'estime qu'on aurait pu davantage ouvrir ce comité de gestion à la société civile, à certaines personnalités d'anciens officiers retraités, comme on l'a fait au plan politique, afin qu'il y ait une gestion transparente de tous les biens, toutes ces ressources qui seront mobilisées, nos impôts, afin de faire face à la COVID-19, pour soutenir les populations dans la distribution, et vivre pour que ça ne soit pas une distribution politicienne, mais surtout aussi pour encadrer tous les marchés qui seront faits dans ce cadre-là, parce que, comme vous le savez, il n'y aura certainement pas d'appel d'offres, et quand il n'y a pas d'appel d'offres, c'est la porte ouverte à tous les abus. Merci, Baba Kargaï. Je vous rappelle que vous êtes maman du Parti démocratique sénégalais et de l'Alliance sur les Sopis et le coordonnateur national de la plateforme Corona 221. C'est moi qui vous remercie, faits.